... Dans l'épisode d'un si grand soleil du vendredi 20 octobre 2023, Noémie, Lucille criait, prépare son départ aux Etats-Unis et tombe sur des affaires appartenant à Hakim, à Issam Medem. Elle l'appelle et lui propose de passer les lui apportées au commissariat. Sur place, elle lui annonce son départ aux Etats-Unis. Elodie, Lola Klaudavski, va s'occuper de son exploitation pendant son absence, et elle avisera si elle décide de ne pas rentrer en France. Noémie en profite par ailleurs pour présenter ses excuses à Hakim. Elle regrette la manière dont ils se sont quittés. Hakim se montre compréhensif. Lui non plus n'a pas été parfait. Après une dernière étreinte, les deux ex-amants se disent adieu. En voiture, Marion, Esther van den Driche, démarre le GPS et se rend compte que Laura, Khalid Madour, n'était pas à Montpellier la veille. Ce dernier prétend ne pas lui avoir dit qu'il rencontrait ses collègues à la campagne pour ne pas qu'elle se fasse des films, ce qui ne rassure pas sa femme, loin de là. En arrivant chez Elle Cosmétiques, Laurent se confie à Bilal, Malik et les Khalil Miliani, et lui fait un triste aveu, il ne supporte plus Marion. Bilal lui conseille de mettre un terme à son mariage. Si Marion et lui ne s'entendent plus, rien ne les oblige à rester ensemble. Sur le conseil de Bilal, Laurent appelle Marion et lui annonce qu'il ne rentrera pas chez eux le soir. Ils ne supportent plus leurs disputes, ne supportent plus leur vie. Tombant des nus, Marion lui demande de rentrer pour en discuter. Laurent refuse, décidé. Il déclare que leur histoire est terminée.Léonore se fait tirer dessus au commissariat. L'enquête sur le vol des montres de luxe est au point mort. Yann, Constantin Balzan, n'a aucun suspect, ce qui conforte Alex, Benjamin Bourgois, dans sa théorie. D'après lui, Régis le jeune a volé ses propres montres. Pour en avoir le cœur net, le policier va voir Johanna, au ror d'elle place, et lui demande son aide, ainsi que celle de Guilhem, Manuel Blanc. Il demande à ce dernier d'inviter le jeune à prendre un verre dans un bar. En route pour aller chercher Louis, Sylvain Boccarat, et Kira, Colin Ramos Pinto, Marc, César Merrick, tombent en panne. Il en informe Léonore par téléphone, expliquant se trouver à environ 23 kilomètres de la villa de Le Cointre. En fin de journée, Léonore s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son ex-mari. Elle essaye de l'appeler mais tombe sur sa messagerie. A la nuit tombée, un cambrioleur s'introduit dans la villa de Le Cointre. Après avoir coupé l'électricité, il entre dans le hall et fait tomber une statuette par terre. Endormie sur le canapé du salon, Léonore se réveille en sursaut. Elle se précipite dans le couloir en pensant y trouver Marc mais tombe sur le sac du cambrioleur. Paniquée, Léonore appelle Henrik, Julien Masdoy, à l'aide à plusieurs reprises. Le cambrioleur lui ordonne de se taire, sans succès. Il tire sur Léonore, qui tombe au sol, inconsciente. Léonore, qui tombe au sol, inconsciente. Léonore, qui tombe au sol, inconsciente.